La faiblesse de Damien, c'est sa fierté. Je dois jouer là-dessus. Le convaincre de me dire ce qu'il sait et l'envoyer se faire foutre. Il est trop imprudent. Trop dangereux. Où est-ce que t'es ? Je crois que la réponse va pas te plaire. Tu sais quoi ? Laisse tomber. Quoi que tu saches, ça m'intéresse pas. Tu m'as jamais apporté que tes emmerdes. On n'a plus rien à se dire. C'est trop tard, Hayden. Tu devineras jamais où je suis. Attends, je vais t'envoyer les images. Trouve une télé et j'ai un oeil. C'est la maison de Nicky. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu devrais être dépêché, mon garçon. Ta jolie petite sœur a besoin de toi. Damien ! Six ans. Quelle tragédie. Où est-ce qu'ils sont ? Quel gâchis. Tout ça, c'est juste un gros gâchis. Tu sais, la vraie tragédie, c'est qu'un type comme toi soit entouré de tant de choses aussi fragiles. Ça te rend vulnérable. Ils sont où ? Non, ça marche pas comme ça. Si j'étais toi, je répondrais. Oui ? Nicky, où est-ce que t'es ? Nicky ! Réfléchis deux minutes. Si tu déconnes, elle crève. Écoute, c'est pas ce que je voulais. Mais bon, voilà, on en est là. Si tu m'avais écouté, ça aurait pu se passer différemment. Dis-moi où ils sont. Où ils sont ? Y'a que Nicky. Et le gamin. Je sais pas où il est. Voilà ce qui va se passer. Ça va te mener à un disque dur. Je t'ai dit qu'il y avait un autre hacker. Grâce à ça, tu pourras dénicher son ordi. Trouve-le. Et tu sauras qui a mis un contrat sur nous. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? C'est fini, les interrogatoires. Je veux ce disque dur. C'est tout ce que t'as à savoir. C'est le prix à payer pour Nicky. Arrête de réfléchir tout le temps, Hayden. Et tiens-moi informé. En échange, tu pourras parler à ta petite sœur. C'est étonnant de nous, quoi. Tu sais que ça va mal se finir pour toi. Peut-être, mais joue pas au con avec moi. J'en ai rien à foutre de tuer cette fille. Allez, à bientôt, mon copain. Je vais pas arriver à temps. Il faut que je pirate le train. Jackson pourra alors s'éloigner de ces types. On fouille toute la rame. Le gamin est forcément là. Jackson. Jackson. Tout va bien, maintenant. C'est fini. Écoute. C'est important. À la maison, est-ce que les messieurs ont dit quelque chose ? Parle-moi à Jackson, s'il te plaît. D'accord. On va la trouver, ta maman. Allez. Docteur Mendez, un appareil. Yolanda, bonjour. Ici Aiden Pierce, le frère de Nicky. Tout va bien. J'aimerais vous rencontrer en personne. Je suis dans le train avec Jackson. Très bien. Vous savez où Nicky dépose d'habitude ? Oui, je vous y retrouverai. Il faut que tu sois courageux. D'accord. Les messieurs ont dit ça chez toi. C'est bien, Jackson. T'es un chef. Bonjour. Ça va, mon lapin ? Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Pierce ? Où est Nicky ? La semaine a été dure. Elle s'est enfin décidée à donner les affaires de Lena. Et je crois qu'elle est en train de faire ses adieux. Ça se passe mal ? Plutôt, oui. Elle devrait m'appeler. Elle voulait justement que je vous appelle. On se demandait si vous pouviez garder Jackson quelques jours. On vous paiera, bien sûr. Oui, pas de problème. Vous pouvez compter sur moi. C'est très gentil, merci. Nicky doit faire son deuil. C'est dur, je sais, mais c'est nécessaire. C'est pas facile, mais on va s'en sortir. Pas vrai ? Allez, viens, mon grand. On va s'amuser un peu. Viens, on y va. À bientôt. Allez. Monte. Damien a engagé quelqu'un d'ici. Je commence par le proprio. Robert Racine. Après, je passe aux employés. Il faut que je reste calme. Salut, Robert. Comment tu vas ? T'es en train de me doubler, là ? Je te l'ai filé, la mère Pierce. La femme, oui. Mais j'avais dit, pas le gosse. Tu croyais quoi, que j'allais te payer plus ? Tout ce que t'as fait, c'est compliqué les choses. Il y a un mec qui me suit. C'est toi qui me l'envoie ? Non, j'ai envoyé personne. Mais j'aurais peut-être dû te prévenir au sujet d'Aiden. Tu dois m'aider, mec, ou sinon, je lui dis tout ce que je sais. C'est exactement pour ça que tu sais rien du tout. Il va pas être content quand il va s'en rendre compte. Putain, merde, je fais quoi ? Tu te démerdes, mon pote. Bonne chance. Quel enfoiré. Saloperie d'affaire Merlot. Ok, Damien. On va voir si t'as merdé quelque part. Voilà. Et merde ! C'est quoi, Spock ? Hé, c'est moi ! Tu m'as demandé de venir. Désolé. Je suis un peu tendu, là. Ouais. Viens là, regarde ça. C'est qui, elle ? Aucune idée. Le fichier est corrompu. Tu sais comment lire cette vidéo, toi ? Non, c'est irrécupérable. Il te faut l'original. Je lance une recherche avec ton accès au C2O. Ouais, justement, je voulais t'en parler. Tu vois, je crois pas qu'il soit au courant. Il en aurait parlé, je le connais. Qui en aurait parlé ? Elle, c'est peut-être une piste. Ou pas. Il me faut une longueur d'avance sur lui. Aiden, t'as des ennuis ? Une adresse IP ? Oui, il me l'a donnée. Tu peux trouver où elle-même ? Je comprends rien, là. Aiden, réponds-moi. Je ne ferai rien en tant que tu m'auras pas... Il l'a enlevé, Clara. Il utilise ma sœur pour me faire chanter. Oh, mon Dieu. Le mec qu'on a tracé. Oui. Damien, Damien Brinks. Je... Je ne peux rien pour toi. Je... Je vais y aller. On se reparle plus tard, quand t'auras fini. Chut, chut. Viens par là. Qu'est-ce qui se passe ? Bouge-toi les oreilles. Tu es sûr ! Vas-y ! Tentez-vous ! Tentez-vous ! Putain ! Ah ! Tentez-vous ! J'ai perdu tout ce que j'avais. Tous mes disques durs et même mon accès réseau. Il faut que je trouve le moyen de me remettre en ligne. Elle est où, Clara ? Fais gaffe, Hayden. Tu peux pas la mêler à tout ça. Tiens. Merci. C'était qui ? Aucune idée. Ils ont dû repérer la recherche sur le site US. C'est de ça que je voulais discuter. Detzek raconte que quelqu'un d'autre a les codes de piratage. Tu sais, ce que je t'ai donné ? Non, non, attends. Je les ai donnés à personne, tu peux me croire. Il faut qu'on se fasse confiance. Bon, écoute, j'ai pas vraiment le temps de te rassurer, Clara. Si tu me crois pas, j'y peux rien. Quelqu'un a mitraillé ma chambre de motel, ma sœur a disparu et j'ai aucune piste. Alors t'es pas ma priorité pour l'instant. Non, bien sûr que non. Je le sais, ça. Tu connais cet endroit ? Quelque part par là, c'est censé être le premier site de test du site US. On l'appelle le bunker. En tout cas, c'est ce que dit la légende urbaine. Le bunker ? Avec accès à la ville entière ? Un accès indétectable. J'ai fait des recherches pendant des mois. J'ai épluché le cadastre, quadrillé la ville et cherché tous les trucs cachés. Il y a une zone vierge sur toutes les cartes, juste là. Enfin, dans le coin. Et pour le motel, j'ai peur que t'aies perdu ta caution. Il faut qu'on le trouve. Qui tu es, toi ? Si tu peux faire ça, tu peux m'aider à entrer. Tobias Rower. Je suis en train de faire un poker, là. Ah ouais, t'as des clients. Hé, je suis fermé, là. Attends, il ressemble à quoi ? Je sais pas, moi. Une nana si punk, hein. Ouais, je suis fermé. Ils jouent au poker. Je pourrais peut-être jouer avec eux. Un poker. Voyons voir où tu te caches. Ça y est, je te tiens. Eh, c'est quoi, ça ? Il y a quelqu'un d'autre qui trace la pelle. Ça doit être des fixeurs. Eh, tu vas pas le croire ? J'ai trouvé l'autre, là. Tobias, tu sais ? Je vais le chercher tout de suite. Arrête-toi ! Tobias ! Putain de merde ! Attends. J'ai juste besoin d'un truc. Après, je te laisse filer. Non, pas moyen. Ils vont le savoir. Je suis pas avec eux. Pourquoi je devrais croire ? Parce que je pourrais te tuer et me servir. C'est pas une réponse, mec. Bon, écoute. Je bosse pas pour qui tu crois. Cette conversation restera entre nous. Y a pas d'alignes au bunker. Rien. Pas de courant, tu piges ? C'est devenu un vrai cimetière. D'accord. C'est pas très grave. Madame, j'y pense. C'était déjà comme ça, hein ? Un cimetière. Tous ceux qui se sont approchés de cette merde. On a tous un pied dans la tombe. Mais... Mais ça va. C'est tranquille, ici. Enfin, je crois. Mais oui. Tobias. Tu veux bien te donner la télécommande ? S'il te plaît ? C'est le moins qu'il ait fabriqué. La télécommande. Oui. C'est ça mon trône-moi. Je bricole. Et c'est très bien. Allez, donne-la moi. Oui. D'accord. Ça. Tiens, prends-la. Merci. C'est ta vie, il y a pas de fou. Elle est lourde, hein ? Ouais. Et crois-moi, ça va devenir de plus en plus. Hé. Dis. C'est un raison de quelque chose. N'importe quoi. On vient me trouver. C'est ce que je bricole, moi. Ça marche. C'est un bon cœur. Clara compte énormément sur cette légende. Et Tobias avait l'air d'en avoir peur. Le côté mythique de l'endroit m'intéresse peu. Mais si ça peut m'aider à retrouver Nikki, alors pourquoi pas ? C'est un bon cœur. C'est ce qui m'aider. Ah, c'est sympa ici. Ah, c'est sympa, c'est sympa. On dirait que Bloom a pris le gros du hardware, mais les connexions, c'est ça le plus important. Voilà. On peut nous repérer ici ? C'est un site sécurisé, conçu pour être intraçable, incraquable. Oui, on est pourtant sur le point de le craquer. J'ai besoin de savoir d'où vient cette adresse IP. Laisse-moi voir. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial ? C'est juste une piste, c'est tout. Comment Damien a trouvé ça ? C'est plutôt bien caché. Toutes les entrées sont fermées. On dirait que ça vient du quartier de Rossifremont. Le territoire des Weisroïs. Là, la télésurveillance. Je peux m'en servir pour voir l'intérieur. Tu peux me connecter d'ici ? Non. Ils sont complètement séparés du réseau. C'est très bizarre. Si je peux pas le faire d'ici, je vais me connecter à la source. Tout sera opérationnel avant ton retour. C'est une connerie d'entraîner Clara dans tout ça. La confiance, c'est dangereux. Mais sans elle, je serais complètement paumé. Clara, c'est la seule personne que je considère comme une amie. Pour info, je te vois plus sur ma grille, il t'a disparu. Ah, Rossifremont. Ils avaient tellement d'espoir pour ce district. Tout ce qu'ils ont fait, c'est rassembler les gangs au même endroit. Et la loyauté envers le quartier est devenue une loyauté envers la cité. Et le reste des gens ? Ils ont fait avec ou ils sont partis. Je vais jeter un œil et essayer de voir ce qu'ils manigancent. Le partier. Les premiers knew d'aider de faire revanche. Il y auté pour ça. Oh, utilise. ... Tu vas à ta finie ? T'as trouvé ce qu'il te fallait ? Pour l'instant, oui. Ok, écoute, je comprends parfaitement que t'es la trouille. J'ai pas la trouille. Personne m'a demandé de rester. Personne t'a demandé de partir. Il va falloir faire mieux que ça. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de ton aide. On fait équipe ? Ok, on fait équipe. T'es pas habitué à faire équipe ? Non, pas trop. C'était si dur que ça ? Non. Alors au travail. D'accord. Dress IP provient de cette pièce. Il y a un lecteur de cartes sur la porte. Merde. La clé est dans sa plaque d'identité. Tu vas aller. Ecoute, personne t'as rien volé mec, alors appelle ton boss. Ça va prendre un peu de temps. Eh ben on va le prendre le temps. Pet bug ! Remette ton gros brou. Putain ! Tu t'en vas mettre ça où tu vas te jouer ? On t'achait dans le cerveau ou quoi ? Tu te souviens du hinge de mémé ? L'autre bâtard de bulldog. Du coup ? Voilà. Quand on le sifflait, il déboulait direct. Mais à chaque fois, cet enculé, il pissait partout. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Non, en fait, je comprends rien. Ecoute. T'es mauvais pour mon business. Et à ton avis est gros. Entre toi et mon business, je vais choisir quoi ? Euh... Monsieur Queen est en ligne. Ton business ? Queen. Je vous charge des marchandises et de la sécurité. Et vous volez la liste de mes invités. Personne ne me vole, Monsieur Irak. Attendez, ça s'est pas passé comme ça. Je crois que vous avez pas tout saisi. Vous et moi, c'est une collaboration. Vos invités, c'est mes invités. On en reparlera à la vente aux enchères, d'accord ? Ne jouez pas aux nuisibles, Monsieur Irak. Chez nous, les nuisibles, on les extermine. Putain de bâtard d'irlandais finis à la bière ! C'est quoi un nuisible ? C'est... une sorte de rat. Ah ! Oh ! Beh. C'estнее ! Alors, Dieu, nous... Tout... C'est parti. Je prends un risque avec Bad Bug, mais mon instinct me dit que c'est la cible parfaite. Il n'a pas grand-chose, mais il a beaucoup à perdre. Facile à intimider. Très ambitieux, mais feignant. Ok. D'abord, sa maison. Pirater son portable. Enregistrer tout ce qu'il dit. Je me promis que tu m'emmènerais à la branquante. Tu peux me dire ce que t'as de si important à faire. Je travaille, mémé, je travaille. Ah oui, parce que tu travailles maintenant. Tu ne me dis jamais rien aussi. Ce n'est pas ça, mémé. D'accord, je vois. Ce n'est pas un boulot pour Tyron, c'est un boulot pour Bad Bug. Ça va, mémé. Et puis d'abord, ça veut dire quoi, Bad Bug ? Eh ben, ça veut dire que je suis un player, quoi. Un quoi ? Bad Bug, c'est une punaise qui va dans le lit des filles. Mais c'est dégoûtant. Il me semblait pourtant que je t'avais bien élevé. Ouais, j'arrive. Bon, il faut que je filme, mémé. Je t'aime. Mouais, moi aussi je t'aime. Même si t'es incroyable. Hé ! C'est quoi ça ? Passe par derrière, tu verras. Comme je te l'ai dit, j'ai amené des potes. Oh merde. Je croyais que tu parlais des explosifs. Ah non, non, j'aurais dit les filles. Mais j'en ai aussi. Bon, j'ai besoin d'aide. Faudrait trouver un moyen d'impliquer ces gars dans une sorte de fusillade entre gangs. Ça m'enlèverait vraiment une épine du pied et... Et puis tu me dois bien ça. Je te dois rien du tout. Bon, allez, passe-moi des explosifs. Quelque chose de pratique. D'accord. Ces deux sacs à foutre, c'est les restes d'un contrat gabonais. Si tu savais comment ils comptaient me buter. Je suis au volant d'un putain de tonk, une grosse cylindrée des 70's. Tu sais, du temps où un accident de la route, c'était une putain de boucherie. Dépêche. Bref. Ces deux guignols décident de me rentrer dedans. Avec une chiote écolo à la carrosserie tout en plastique. Et là, j'entends une sorte de ping et je les vois percuter une camionnette. Tiens-moi ça, tu vois. Génial. Merci. Ça, c'est pour toi. C'est une... Bombe adhésive. Regarde. Ça colle. Cool, hein ? Bref, ces deux connards sont là à compter leurs dents. Et je sais pas si je dois marrer ou leur gueuler dessus tellement ils ont l'air pathétiques. Alors finalement, je sors mon 45 et je les transforme en passoire. Voilà, tu sais tout. Bon, tu veux bien t'en occuper ? Non, pas question. Ou alors on fait ça ? Comme ça ? Ouais, ce sera une sorte de... d'entainement. Hé les gars, vous en dites quoi ? Jordi. Parfait, Jeanne. J'ai pas besoin de m'entraîner. Attends, je m'éloigne un peu. Jordi ! Putain. Beers, tu t'es pas fait sauter la tronche ? Pas encore. J'essaie de savoir où ces types vont se retrouver pour pouvoir leur faire une petite surprise. Oh, des pièges, c'est bon ça. Il y a encore un mec debout ? Il y a quelqu'un ? Allez, merde ! Allô ? Pourquoi tu m'as raccroché au nez ? Putain de merde ! Mais tu es qui, toi ? Un player comme un autre. J'ai un boulot pour toi. Attention, c'est pas un boulot pour Tyron. C'est un boulot pour Benbug. Je te rappellerai. Non mais putain, c'est quoi ce délire là ? Arrête ! Il y a quelqu'un après moi. Ils sont tous morts. Il faut que vous m'aisez les gars. Allez, 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 allez ! Ouais, c'est là. Putain, mime ! On a part direct ? Non, non, arrête ! T'occupes pas direct, occupe-toi de moi. Non, et on dirait que le club est plus content. Tu seras mes yeux et mes oreilles à Rossi-Fremont. Non, jamais, mec. Irak va te tuer. Ah ouais ? Et il fera quoi quand il verra tout ce que j'ai sur toi ? Tu te montres la suite ? Non ! Efface tout ça, s'il te plaît. Sois un bon petit indique et je vais tout disparaître. Je te rappelle. Écoute-moi. Il faut que je sois prudent. Si une chose est sûre, c'est que Damien restera pas les bras croisés. Il a ses propres plans. Bon, pour l'instant, il me faut cette mallette. Merde. Merde. Je dis toujours que Clara n'est pas habituée à tout ça. Je vais finir par l'effrayer si je fais pas attention. Crispin va me permettre d'accéder aux enchères. C'est ma seule chance d'approcher Irak. Mais pour ça, il doit disparaître. Les tachikagons sont inoubliables, monsieur. Mais un joli bruit, hein ? Exotique et rapide. Monsieur Queen ne savait pas quelle couleur vous plairait, alors... Vous choisissez. Celle-là, d'accord ? Qu'elle soit prête à mordure. Le menu, Poppy. C'est un très bon choix, monsieur Crispin. Un plat délicieux, spécialement préparé pour vous. Nous allons garder vos armes. Par ici, je vous prie, monsieur Crispin. Et où sont vos gardes personnels, monsieur ? Dans les embouteillages. Monsieur Queen tenait à s'assurer de votre confort. Et en son nom, nous vous offrons ce petit cadeau. Profitez-en, autant qu'il vous plaira, monsieur. Alors, c'est toi, mon petit cadeau ? C'est quoi, ton nom ? Poppy ? J'ai entendu parler de vous, de ce que vous faites aux filles. C'est pas du tout ce que tu... C'est pas grave. Laisse tomber. Monsieur Crispin, tout se passe comme vous voulez. Interrompez-moi encore une fois et c'est vous le suivant. Je te ferai aucun mal. Je peux t'aider. Viens avec moi. Non ! Non ! Ils me retrouvent. Ils ont dit que vous étiez un monstre. Vous n'êtes pas Crispin. C'est pas vous. Je m'appelle Pierce. Mon arme. Nous espérons vous revoir bientôt. Désolé, monsieur Crispin. On doit prendre votre arme. Mais avec plaisir. Prenez-en soin. Monsieur Quinn dit que vous voulez voir la matière première. Oui, j'aime bien voir ce que j'achète. Sauf votre respect, c'est vos hommes qui ont disparu. Ça devient trop risqué. Il ne faut plus qu'un supplément de sécurité. On aurait dû tout annuler. Le risque, c'est d'être perçu comme quelqu'un de faible. Détendez-vous. Faites votre travail. Sans en faire toute une histoire. Oui, mais il manque des gars. Ça, c'est votre problème, monsieur Irak. Les affaires doivent continuer. En attendant, trouvez qui a tué mes hommes. Ce sera tout. Monsieur Crispin. Vous m'excuser. Bien sûr. Notre invité d'honneur. Monsieur Quinn, malheureusement, je ne peux pas rester. Vous aimez ce petit spectacle ? Lequel ? Celui d'en bas ou celui d'en haut ? Mon associé, monsieur Irak. C'est un soldat loyal. Mais il est jeune. Que voyez-vous en regardant là-bas ? Je vois... Quelqu'un qui est à le sous-pouvoir. Monsieur Irak voit une vente aux enchères. Il voit une récompense. Et l'expérience m'a appris à ne jamais nous s'est manipulé. À ne jamais céder. Je ne détecte aucun accent, monsieur Crispin. Monsieur Crispin. Je sais, allons-y. Viens. Plus près. Ce tatouage. Et dis qu'ils s'en servent pour nous retrouver. Ça marche comme ça dans le business. Je peux brouiller le signal. C'est fait ? Oui. Il est touché. Il est blessé. Dion, abonnez-moi le sac, monsieur but. T'en veux lui mettre sa race. Merde, qu'est-ce que Jackson fait ici ? C'est le fourgon de racines. Il doit penser que sa mère est là. L'endroit est à la mafia. Et après les enchères, ces types vont être sur leur garde. On va te mettre à l'abri. Allez, viens. Allez, Jackson. Allez, viens. On y va. Qu'est-ce que je deviens ? Qu'est-ce que je deviens ? Qu'est-ce que je deviens ? J'aimerais vraiment pouvoir tout expliquer. Je suis désolé pour tout ce qui est arrivé. Je sais que c'est pas facile. Écoute, Jackson. Le temps que j'aille... m'occuper de ces types... je veux que tu sois en sécurité. Ça me rendra plus fort. Je suis comme le soigneur. Oui, t'es comme lui. Sauf que c'est qu'un jeu. Je vous préviens. Si je n'ai pas de nouvelles de sa mère, très vite, j'appelle la police. Ben Dug doit réussir. Je mise gros sur lui, même s'il est loin d'avoir les épaules. grâce à lui, je pourrais m'infiltrer discrètement. Enfin, si je ne l'envoie pas au caspite. Ouais. Alors, t'es prêt ? Ouais. T'es où ? Pas très loin. Vas-y. J'ai le doigt sur la touche en voix si jamais tu joues au con. Et si je me fais choper, moi ? Il a confiance en toi et tu le sais très bien. Il y a quoi à l'étage d'Irak ? J'en sais rien, moi. Des pièces. Ah oui, il y a une pièce où Irak il ne veut pas qu'on aille. Eh bien, aujourd'hui, tu vas y aller. Non, non. Il n'y a pas moyen, là, mec. Il y a une porte avec un code de sécurité pour entrer. T'inquiète, pense juste à approcher ton téléphone de la porte et tu vas y entrer dans cette pièce. Je ne suis pas une balance. Je ne parle pas au flic, moi. Ça tombe bien. Je ne suis pas flic. C'est des serrures de ouf ? Rapproche-toi un peu. Il y aura quelques-là pour pas rentrer. Attends un peu. Faut que je regarde par ta caméra. L'ordi est juste là. Mais, pourquoi tu fais tout ça, au fait ? Ça n'a pas l'air d'être bon. C'est trop long à expliquer. On a tout le temps qu'il faut. Irak est impliqué dans une affaire qui fait souffrir ma famille. Et je veux des réponses. Bah, c'est pas si compliqué. L'ordi est juste là. pour refroidir les serveurs. La vache. Il y a du sacré matos là-dedans. Là, rapproche-toi. Merde. Quoi ? Tu, tu restes là. Non, 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 non. Attends, c'est pas fini. Retournes-y. C'est quoi ce bordel ? Cousin, c'est pas ce que tu crois. Ah ouais ? Et je crois quoi, d'après toi ? T'es peut-être un putain de Judas, c'est ça ? Comment t'as réussi à rentrer ? Non, non, attends. Écoute, je t'adore, mon frère, tu le sais. Tu sais qui t'a payé, couille ? Non, non, attends. Ne me mens pas, putain. Mais c'est point de mentir. C'est comme ça, tu me remercies de t'avoir pris sous mon aile. Mais non, cousin, on est de la même famille. C'est pas moi. Il m'a forcé. C'est quoi ce délire ? Il est là, tout près. Non, 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 me lâche pas, cousin, me lâche pas. Bouge. Tout va bien ? Euh, j'ai pas eu grand chose. Le transfert a été coupé. Ah merde, je le savais. Ok, va falloir que je trouve un moyen d'entrer tout seul. T'es dingue ou quoi ? Même si t'arrives à entrer, on pourra pas le lire, c'est crypté. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Damien retient Nikki, je l'appelle et je lui dis de la garder ? Non, bien sûr que non. J'ai pas dit ça. Je dis juste qu'il se sert de toi. Je sais, et je lui donnerai rien avant de savoir ce qu'il veut vraiment. On peut pas lui faire confiance. Ça, je le sais. Bon, allez, on se concentre. Un seul problème à la fois. D'accord ? Si j'arrive à récupérer les données, tu pourras les décrypter ? Non, j'ai pas le niveau pour ça, c'est... Qui alors ? Pourquoi pas l'autre ? L'autre cinglique, elle est là... Tobias, il bossait ici avant. Ok, commençons par là alors. D'accord, mais cette fois-ci, il va falloir être discrète. Je sais être discrète, merci. Désolée. Ça va. Ok. Waouh ! Quoi ? Quoi ? Raymond Kenny. C'est forcément lui. C'est un ingénieur logiciel qui a été engagé pour les débuts du site iOS. C'est lui qui a créé le cryptage. Un créateur se garde toujours un accès secret. Et il peut décrypter ça ? Kenny est très très fort. Il a sûrement conçu cette pièce. C'est un génie. Non, non, plutôt une légende. Et je suppose que c'est dur à trouver une légende. Il a complètement disparu. Personne n'a de nouvelles depuis plus d'un an. Il doit se planquer quelque part. Waouh ! Ça, c'est old school. Je comprends pourquoi les flics n'arrivent pas à fermer le club. Merde, il s'enfuit. Il doit avoir des infos sur Kenny. Je peux pas risquer de le laisser filer. Eden, quelqu'un en est en train de... Sont pas qui trouve Kenny. Les laisse pas faire. Fais vite. Sous-titrage ST' 501